Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes ? Oui, monsieur. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment, et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça ? Ne quittez pas. Oui. Toujours à votre service pendant la période de... Oui, allô ? Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour, on a eu beaucoup de demandes en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion ? Un camion de dépannage pour réparer. Quoi pour réparer ? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, c'est l'ouvrier. Ok. Robert ! Oui ? Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô ? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui ? Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Ah ben, c'est le patron, hein ? Oui, c'est le patron, mais le patron m'a dit que je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai un châssis-cabine où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis-cabine, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous voulez faire quoi ? Une porte-voiture ? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion, un petit fogonette. Oui ? Pour transporter du matériel, quand on a des dépannages, à effectuer sur place. Ah, un fogon d'origine, alors, vous voulez ? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Vous voulez un fogon pour aller sur place et dépanner ? Voilà. Ah bon, d'accord. Un fogon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule ? Ah ben, j'ai de tout, oui. Un petit fogon, j'ai de tout. J'ai du J-5. J'ai du J-5. Patron, il dit le J-5. J-5. C'est quoi, ça, un J-5 ? Vous savez pas ce que c'est, un J-5 ? Alors, un J-5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic... Vous savez ce que c'est ? Trafic chironon non plus. Euh, non. Alors... Ça marche comment, là, votre bestiaule ? Comment ça marche comment ? À quoi il marche, ce J-5 ? Au diesel, par-dit. À quoi ? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron ? Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Patron, vous connaissez ? Ben, non, parce que nous, on répare, nous. Oui, on répare, hein ? Mais vous réparez quoi, là ? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui. Bon, je sais pas, on est là qu'on... Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule ? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe, au diesel. Vous savez que ça existe, ça. Je ne sais pas, mais... Comment vous savez pas ? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais... Les voitures en panne, que ce soit essence ou diesel, elles tombent en panne, pareil. Mais c'est quoi, le diesel ? Ça veut dire quoi, diesel ? Ça veut dire que ça marche au gasoil. Et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil ? Vous le mettez dans le réservoir, monsieur. Dans le réservoir ? Ben, oui. Oh, ben, on met de l'essence, c'est... Comment vous mettez de l'essence, ça ? Ben, parce qu'on n'a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous n'avez que l'essence, le gars, il ne peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Ah, ben, si. Ça, c'est sûr. Oh, ben, quand il est en panne et puis qu'il reparte, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on met de temps. Ah, ça ne peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça ne peut être que du gasoil, hein. Ah, ben, il va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil ? Où est-ce qu'il va ? Mais, mais, ça va au moteur. Le moteur, c'est un moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur quatre tangues, exactement pareil. Seulement, vous avez une pompe à injection. Injection, c'est quoi, ça, patron ? Ben, je ne sais pas. Oh, monsieur... C'est marqué dessus, injection ? Mais, c'est pas marqué dessus. Mais, c'est Robert qui... Ah, si, Robert. Ah, je n'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais, mais, vous ne vous dépannez quoi, là ? Là, je ne comprends plus, là, hein. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben, oui, monsieur. On est sérieux, ici, nous, hein. Mais, écoutez-moi, monsieur. Quand vous levez le capot d'une voiture, vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui. Bon. Ben, Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui. Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Il voit le moteur, il y en a un carburateur et d'autres, injection, ça, il le sait, hein, ça, il sait. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur... Mais, si, c'est là, c'est marqué sur le dessin, un carburateur. Ah, oui, c'est ça, oui. Ben, oui. Et il y en a un injection. Alors, carburateur. Ah, ben, nous, c'est le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Mais, monsieur, quel modèle de voiture ? Ah, ben, je ne sais pas, c'est un grand... C'est une grande voiture bleue. Quoi, une grande voiture bleue ? Ça ne me dit pas la marque, ça. Ah, ben, attendez, hein, c'est quoi, ça ? Vous avez une carte grise, là, la voiture ? Oh, non, on ne va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Pardon ? Ils ont d'autres choses à faire, hein. Ben, oui, monsieur, mais moi, si vous ne vous dites pas ce que c'est... Attendez. Moi, je ne peux pas vous répondre. Bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur... Non, si vous avez un carburateur, c'est plus le gasoil, c'est une essai. Ben, pareil. Non, mais il ne faut pas les réparer, celle-là, c'est trop compliqué. Ben, non, c'est pas compliqué. Ben, non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'ont pas, puisque Roger n'y connaît rien aux carburateurs. Ah, je n'y connais rien, moi. Il y a un tag où vous exercez ? Comment ? Il y a un tag où vous exercez ? Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis, moi, j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté le garage la semaine dernière ? Oui, et moi, avec. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites ? Alors, ben, nous sommes... À côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi, avant, je faisais les pompes funèbres à Colomiers. Ah, ok, ouais. Mais il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Ben, là, il va l'avoir, hein. Que bien ? Ouais, je vous avais à l'avoir avec lui, là. La fête, c'est un gros salaud.